Donc bref, je disais que, quand vous dites que, quand vous dites que, moi, j'insute un enfant des gens en longueur de journée, c'est quoi vous appelez un enfant même ? Le mot enfant là, en fait, c'est les petits garçons comme champions là, 9 ans et demi, 10 ans, ou bien jusqu'à, en fait, vous parlez des mineurs, ou bien les filles de 16 ans, les blogueurs qui ont les enfants jusqu'à 16 ans, 18 ans, 19 ans, c'est de ça que vous parlez ou vous parlez ? C'est quoi vous appelez un enfant des gens ? Ou bien, c'est les femmes de 36 ans, c'est les femmes de 45 ans qui ont diminué l'âge qui ont 36 ans, mais même si tu as 36 ans, tu as 45 ans, tu as 50 ans, on est tous des adultes sur la toile, hein ? Parce que, pour t'inscrire sur le méta, pour créer une page, on te demande si tu es majeur. Dès l'instant où tu es majeur, tu as créé ta page, et puis nous tous, on est là, là. On s'en fout de l'âge, c'est quand on a envie de se lancer les pics, on dit, t'es les vieilles, et moi, je suis plus jeune. Mais on est des adultes, hein ? On est tous des adultes, hein ? Donc, moi, je ne comprends pas quand vous dites que, moi, j'insute un enfant des gens. Bon, si j'insutais une femme de 36 ans, avec qui je suis en conflit, avec sa team de 1 million de personnes, que je suis en conflit, parce que c'est pas la bêtée, là, il faut que tu répondes à chaque personne. Moi, c'est bêté, il vous a dit, et puis on commentait, on regardait, bon, fille, il dit qu'elle est dans la réplique, monsieur le juge. Vous avez dit, non, la fille, là, ça fait 3 ans, depuis juin 2022, jusqu'en novembre 2023, ça fait 3 ans. Parce que c'est vos calculs, vous faites, monsieur, ça fait 3 ans, elle est sous la vie de la femme, là. Ça fait 3 ans, moi, je vais me défendre. Monsieur le juge, je suis dans la réplique, j'ai été attaqué en mai 2022. Voici la date des premières apparitions des attaques. Parce que moi, je connais la date des premières apparitions, j'ai gardé. Comme je n'aime pas, là, j'ai gardé. Et à la suite, ils sont beaucoup. Voilà un blogueur, quand il m'insute, et puis, il a au moins 1000 personnes, il y a 2000, 5000 commentaires. Les 5000 commentaires m'insutent. Mais il faudra que je prenne le temps de répondre aux enjeux des 5000 commentaires. Parce que moi, quand tu me tapes, je rends mon coup. Et puis, des fois, dans la soirée, ils sont 4 blogueurs, les 4 blogueurs m'ont insulté, moins seul. Moi, c'est dans la réplique, hein. Bon, quand vous partez, je dis que c'est enfant des gens, là. Parce que vous allez dire, même si c'est un adulte, je suis votre logique. C'est un adulte. L'adulte, là aussi, est enfant de quelqu'un. C'est comme ça que vous raisonnez, hein. Pour vous, pour vous, chaque être humain est enfant. Arrière petite fille de Ogou. Si M. Ogou veut répondre pour son arrière petite fille, qui est moi, Philo Guédé. Je suis la petite fille de M. Ogou. Là, c'est du côté de mon père. Maintenant, M. Ogou va venir prendre ma défense pour moi, qui suis sa petite fille. Et puis, mon père, même qui est M. Guédé, encore, va prendre ma défense, parce que je suis la fille de M. Guédé. Parce que vous, quand vous êtes venu m'insulté, là, vous ne pensiez pas que j'étais l'enfant de quelqu'un, la petite fille de quelqu'un, ou l'arrière petite fille de quelqu'un. Maintenant, quand vous allez partir du côté de ma maman, M. Le Rouignon, mon arrière-grand-père, va venir prendre ma défense, parce que je suis son arrière petite fille. Et puis, M. Obla va venir prendre ma défense, je suis sa petite fille. Et puis, ma propre mère, Elisa la Belle, va venir prendre ma défense, parce que je suis sa fille. Vous comprenez. Maintenant, mes frères et soeurs, mes cousins, tout cela, je suis leurs parents aussi. C'est quoi vous appelez enfant de quelqu'un ? En communication, là, ou bien dans la vraie vie, là, c'est quoi vous appelez enfant de quelqu'un ? Vous ne savez pas qu'il y a une différence entre un enfant et une personne adulte ? Quand deux adultes sont en conflit, les enfants n'ont rien à voir dedans. C'est difficile à vous faire comprendre ça. Quand vous cherchez des parades, quand vous cherchez des raisons pour attaquer les enfants des gens, vous pensez que les adultes de 26 ans et plus sont des enfants ? Vous ne savez pas, ici, là, je vous dis, les personnes avec lesquelles je suis en conflit, nous vivons sur le territoire français. Tient plus. Ni toi, ni un médecin n'a le droit de toucher pour enlever, pour aller jeter ça à la poubelle. Vous risquez la prison. La loi, vous allez subir la loi. De quatre mois jusqu'à la veille des 18 ans de ton enfant s'il est né, là. C'est l'État qui décide pour lui. C'est le juge et le procureur qui a su leur défense. Ça veut dire s'il y a quelque chose sur eux, là, tu n'as pas besoin de courir pour aller chercher un avocat. C'est le juge des enfants ou c'est le procureur de la République lui-même qui défend l'enfant directement. Est-ce que vous entendez ça ? Peut-être, comme vous n'êtes pas intégré dans les différents pays africains où vous vivez, vous ne savez pas comment l'administration fonctionne. Vous n'allez pas savoir comment la justice de votre pays fonctionne concernant les enfants. Parce que, par exemple, en Côte d'Ivoire, moi, juste à ce que je quitte la Côte d'Ivoire, la majorité, c'était jusqu'à 21 ans. En Côte d'Ivoire, le IVG n'est pas autorisé. C'est-à-dire, dès l'instant où tu es enceinte jusqu'à ce que ton enfant ait 21 ans, normalement, ça appartient à l'État. Puisque l'IVG n'est pas autorisé, si tu fais, ou le médecin fait, on l'attrape, on le met en prison. Si l'enfant qui est dans le ventre de la mer, logiquement, est protégé, ça veut dire que quand il naît, il est aussi protégé par l'État. Normalement, la loi ivoirienne, je ne suis pas rentré dedans pour la connaître. Je n'ai pas encore eu l'occasion de faire les recherches de Zupouji, j'étais un coup d'œil. Mais, si la loi ivoirienne parle de majorité d'âge publique, vous ne savez pas que, quand on parle de droit, l'éducation qu'on vous a donnée chez vous, ça n'a rien à voir. Vous pensez que, quand on lit le droit, on vous demande comment ton parent t'a éduqué? C'est dans vos éducations, on vous a dit. Un bébé de 1 an, un bébé nouveau-né qui vient de sortir du ventre, on a coupé son cordon omblical. Et puis, une personne de 45 ans a les mêmes droits. Ça, c'est dans vos éducations. Parce que le bébé, quand on vient de couper son nombril, c'est sa mère qui est en train de couper son poitou, parce que l'enfant a sa grosse tête à déchirer son poitou. Et puis, l'enfant de 45 ans, sa maman a 80 ans, elle est assise là. Donc, le bébé, sa maman, elle est en train de saigner encore. Et puis, 45 ans, sa vieille est assise là-bas. Donc, les deux sont pareils. Si tu gifles 45 ans là, bébé là, tu as le droit de gifler aussi, lui qui vient de naître. Parce que les deux, chacun est un parent, un enfant de chacun. Ça, c'est dans vos éducations personnelles que vos parents vous ont donné. Quand c'est comme ça là, gênez-vous un petit peu. Il faudra avoir un petit peu de gêne quand on parle de droit. Quand on parle de la petite enfance, gênez-vous un petit peu pour mettre la merde comme ça sur la page des gens pour qu'on puisse lire. Je vous ai déjà dit, vous les Ivoiriens, les Camerounais et puis les Gabonais nous lisent. Les Camerounais et puis les Gabonais nous lisent. Parce que vous voulez montrer que vous êtes mieux que les Camerounais et les Gabonais. Ils nous lisent. Avant d'écrire ce genre de commentaire, réfléchissez. Et qui va vous lire ? Parce que vous êtes le droit des adultes. On parle, quand la femme là, la blogueuse, fait un poste, elle parle de justice, de loi, de juridictionnelle. Elle ne parle pas de votre moralité parce que, où on est sur la toile là, chacun a reçu son éducation. Il y a des familles là. Le papa se place avec l'enfant et puis il fait un coup de poing. Parce que le papa, c'est le fils de ton grand-père. Et puis toi, l'enfant, ton papa, c'est ton papa. Donc chacun, enfant de chacun, vous avez le droit de vous placer pour vous gifler, gifler. Il y a des familles comme ça. Quand tu écris un commentaire comme ça, qu'est-ce qui te donne le droit de respecter ta propre mère ? Qu'est-ce qui te donne le droit de ne pas gifler ta propre mère ? Ou mais qu'est-ce qui te donne le droit de ne pas gifler ta grand-mère ? Parce que ta grand-mère est enfant de ton arrière-grand-mère. Même concernant votre propre éducation, même quand tu écris un test comme ça, si on a envie de débriefer le test, si on veut débriefer le test sur la toile, vous déposez, la personne avec qui elle est impalable tous les jours, elle est assise tous les jours. Moi, je ne suis pas assise sur la vie de quelqu'un tous les jours. Prenez vos calendriers. Désormais, comme vous suivez Philly, désormais, quand elle commence, cotez sur vos calendriers. Même dans votre propre éducation, ça ne vous arrange pas les tests que vous écrivez. On va laisser la justice française. Vous allez dire que ce pays des blancs, c'est vrai qu'on écrit les lois. Vous vous en foutez de ça. Même si vous vivez... Bon, enfin, ce genre de personnes qui écrivent et ce n'est pas si elles vivent en France ici. Ou bien vous... Quand quelqu'un est en train de taper un enfant ou quelqu'un a blessé un enfant, il y a un problème. Quand c'est un adulte, ce n'est pas le même problème. Je me dis que vous n'avez pas reçu la même éducation que moi. Parce que moi, dans la famille où j'ai grandi, on n'a parlé français jusqu'à ce moment où on est devenu vieux. Voilà. Moi, c'est ma curiosité, ma propre curiosité. C'est ce qui a fait que j'arrive à parler assez correctement la langue bêtée. Sinon, si mon grand frère, qui est jumeau, moi, je suis son amami, si on le dépose ici, on lui dit, si tu parles bêtée, il comprend. Tu as lui dit, dis une seule phrase, ça ne sort pas de sa bouche. Ça ne peut pas sortir. Pourtant, il est né avant, moi, on a grandi dans la même maison. C'est moi-même, ma propre curiosité, qui fait que je parle correctement le bêté. Sinon, moi, j'ai été élevé dans le français. Moi, j'ai été élevé dans le français. On n'a parlé français. On n'a parlé français dans la maison-là. Juste encore au village, on n'ayant nous réhabitant, c'est français, on parle. Mais moi, j'aimais le village, malgré tout ça. D'accord? Vous avez pris coupure de mes vidéos pour aller dire que moi, j'ai insulté Kilou. Je n'ai jamais insulté Kilouin. Il faudra que vous sachiez ce que ça veut dire, le mot injure. Parce que, vous allez vous mélanger au tribunal. Je préfère vous dire en même temps, le mot injure, connaissez le sens. Vous n'avez pas besoin de moi-même pour connaître. Qu'est-ce qui va faire qu'on ne va pas répliquer? Je dis et je réitère. Je vous donne maintenant le droit de faire des captures comme vous cherchez des preuves contre moi pour aller répliquer à la gendarmerie. Oui, 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 pour vous, il faut que je parte à la gendarmerie. Je dis et je réitère. Tu me dis que je ne joue pas bien mon rôle de maire. Que je m'ennuie alors que j'ai de quoi à faire. En gros, je suis une mauvaise mère. Comme si tu connaissais chez moi, tu connaissais mon quotidien, comme si tu connaissais mes enfants, ou même s'il y a eu une fois une affaire sur la toile de ma traitance de mon enfant, ou même, il y a eu un souci et puis ça fait, c'est sorti sur la toile. Tu ne sais pas la vie que je vis à mes enfants. Tu t'assoies, tu t'imagines que mon rôle de maire, je ne le joue pas correctement. Moi, je te rappelle aussi que comme tu mets mon rôle de maire en question, je vais te rappeler peut-être que tu crois que sur le territoire français, quand on dit un enfant important de TSA, il a plus besoin d'attention qu'un enfant normal qui naît. En tout cas, je n'aime pas employer le terme normal, mais pour me faire comprendre, je m'adresse à un certain public, donc pour mieux me faire comprendre, je préfère m'exprimer aussi pour les parents qui sont sur ma page, je vous demande de m'excuser, je veux dire tout simplement un enfant neurotypique. Si il dit ça comme ça, ils ne vont pas comprendre, mais je préfère dire non. C'est le boulot des adultes. Est-ce que nous, quand on va veiller sur les réseaux sociaux, quelqu'un, ça va nous dire, quelqu'un, l'État peut nous appeler pour dire pourquoi on veille ? Non. Sauf que, à une condition, tu peux t'interpeller par l'État à un moment donné, à une condition. Voilà, j'ai dit que veiller sur les réseaux sociaux, ce n'est pas le rôle d'un nourrisson. Vous dites que j'ai insulté. Dans ce cas, elle dit là, le mot d'un joueur, c'est tout. Un enfant n'a pas le droit de jouer le rôle d'un vigile sur les réseaux sociaux. Comment on peut être en train de faire des matchs avec de la musique rock'n'roll et puis un petit bébé est réveillé pendant des heures, on regarde, il cause, il discute, il encaisse la musique, vous ne savez pas que le corps humain de n'importe qui est constitué pour que ça dorme la nuit. Le corps est fait comme ça. La journée, tu es éveillé. À une certaine heure, à une certaine heure, ton corps s'assoupit. C'est naturel. C'est le fonctionnement physiologique de tout corps humain. Tu t'assoupis, tu dois dormir. Tu dois faire minimum 8 heures de sommeil. Pour avoir une meilleure santé, minimum 8 heures de sommeil. Pour un adulte, pour un enfant, c'est 10 heures de sommeil. Et dans la nuit, les enfants après, ils en font plus parce que la journée, ceux qui sont les gros mangeurs, il y en a des bébés qui sont gros dormeurs, qui dorment la journée. Il n'y a pas seulement le pétou. Il y a le bassin qui est là. Les os doivent se dilater comme ça. Les os du bassin doivent se dilater. Et puis, l'enfant va forcer. Ses épaules vont passer. Sa tête et ses épaules vont passer par là. Ce n'est pas seulement la mère qui crie, mais lui, il subit aussi ce traumatisme. Quand un enfant naît même, il a un an ou plus d'un an pour rattraper tout ça là. Il a besoin de bien dormir. On le nourrit, on le lave, on le pouponne. Il y en a dans les pays où il fait chaud, on les masse bien et puis, on les nourrit, ils dorment. On ne laisse pas un bébé veiller. Si tu ne le sais pas, on te rappelle. Moi, mon gosse, il a 9 ans et demi et tu ne connais pas sa capacité d'autonomie. C'est moi qui suis venu vous dire que mon enfant est différent. Il est porteur de thé. Je vous ai dit qu'il est différent. Mais est-ce que vous avez écouté ce qu'il a là ? Vous avez écouté, vous savez ce qu'il avait dit ? Il est porteur du trouble du spectre autistique porteur du trouble du spectre autistique là. Vous savez ce que ça veut dire ? Hey ! Il y a beaucoup. Ce n'est pas passé que vous avez vu pour les autres. Quand vous regardez ce que vous voyez tous les jours et puis ils disent qu'ils sont bien en fatigue quand vous les regardez ils peuvent devenir Max Zuckerberg ou ils peuvent devenir Lionel Messi vous savez que non. Donc c'est pour vous dire que eux tous là ils portent le même nom mais il y a plusieurs degrés. Je vous ai déjà dit mon fils a un autisme léger. C'est un enfant précoce à la base. Sans petit garçon sur toi tu payes pour les autres. C'est sans plein. Je n'ai jamais piège à rat. Je t'attrape. Tu vis en France je trouve ton département je n'ai pas besoin de l'adresse de ta maison. La police même le procureur va se chercher va te chercher lui il va te trouver. Je connais ton nom à l'état civil j'ai ta boîte mail j'ai ton département je dépose une plainte eux même ils vont chercher le reste. De toute façon quand tu t'en vas même ce que tu ne sais pas là ils disent ils vont faire les recherches. Mail ta fille est comme un champion courage il faut bien t'en occuper et puis surtout quand ça attrape les filles la façon quand les filles sont porteurs de thé c'est la façon elles sont intelligentes parce que ça n'attrape pas souvent les filles c'est les garçons il paraît que qu'est-ce que les psychiatres disent les filles les femmes ont un bon cerveau les femmes à la base elles sont très intelligentes elles ont un cerveau plus solide que pour les garçons c'est ce qu'on raconte on raconte dégage tu pleures salut tu pleures déjà Stéphanie dit à moi je ne pleure pas je ne pleure pas c'est vous qui allez pleurer après Stéphanie moi j'ai pleuré pourquoi c'est que c'est que vous avez dit là c'est petit hein au fait c'est le mot que les autres ont déjà écrit que vous avez n'écrit il n'y a pas nouveau mot si tu me connaissais avant là je suis que tu viens de me découvrir si tu me connaissais avant là depuis mars 2022 j'étais et ça tu connais mes pleurs si elle veut faire pleure il y a longtemps en plein samedi comme ça là je suis aux urgences il y a leur demandé de me trouver psychiatre foncé haï tu connais et ça tu as fréquenté BT même tu as fait le tour un peu à Dalois non tu ne connais pas sinon si elle veut faire finir avec BT là si elle veut vous donner ça sur la toile ici là c'est à dire je vais exagérer et puis j'ai agrémenté ça là faut quitter là quand les blancs même vont me regarder ils vont envoyer les éducateurs les services sociaux ici pendant un mois ils vont dire madame Guédé va dans un hôtel 5 étoiles va dans un hôtel 5 étoiles et te reposer nous allons s'occuper de tes enfants si elle le sert et ça tu connais un gourou et puis BT haï si elle veut exagérer c'est le feu elle me suive mon corps pour dire que les mots que vous avez écrits là ça m'a rendu folle et puis si je fais ça va marcher et ça tu connais tu connais moi je suis en train de rire à vous vous êtes tellement ignorants mais je vais vous faire payer parce que ça va être nécessaire il faudra que votre personne soit intégrée ça va passer par le forçat c'est-à-dire son intégration ça va passer par le forçat mais elle sera intégrée à un moment donné il faut forcer c'est comme faire piqu il y a des gens qui ont peur de piqu pour leur faire piqu il faut les attacher c'est la même chose quand tu as traité il a traité son fils de vigile tu dis que toi même ta propre responsabilité de parent tu ne la suis pas correctement tu ne viens pas tu ne viens pas indexer les autres sur les réseaux sociaux ça veut dire tu restes dans ton coin parce que toi pour toi là avant même que moi je parle aujourd'hui je mette l'accent là-dessus les gens te critiquaient déjà là-dessus que ton enfant il y a eu il y a eu une publication quand l'histoire de Cannes est sortie là la jeune femme la jeune soeur camougoulaise qui est aux Etats-Unis là elle a dit Aya Robert fait TikTok Aya Robert les Ivoiriens quand elle disait mauvais comportement des Ivoiriens là Aya Robert fait TikTok à 4h du matin avec bébé au dos ça c'est pas moi la fille là je ne cause pas elle mais tout le monde sait c'est rigolo c'est une jeune soeur on sait qu'elle n'a pas d'autres revenus qu'à part ça on regarde on dit rien mais c'est quand quand pour toi est grave et puis tu veux dire que les autres ne font pas là moi je suis une très bonne mère c'est-à-dire dans mon statut où je suis là il n'y a pas quelqu'un qui peut me dépasser il n'y en a pas les autres mamans que vous montrez comme exemple elles vous ont déjà montré sur les réseaux sociaux quand elles s'en vont discuter avec les spécialistes de leurs enfants elles ont dû accompagner leurs enfants au soin jamais parce que leurs enfants on les accompagne au soin sans elles moi tous les thérapeutes de mes enfants de mon fils je cause avec eux et puis c'est chaque semaine parce que vous n'êtes pas ignorants donc c'est agréable de discuter avec vous à chaque fois et c'est que je connais pour les autres là rendez-vous de 45 minutes après qu'elle déborde ça va dans une heure parce qu'il faut qu'elle prenne le temps de trouver les mots pour que les parents comprennent moi elle connait et ça là c'est un don c'est un don c'est pas là l'école pour ça c'est un don c'est conseil peut-être que c'est ce petit truc là qui est en moi c'est sorti gros boulet pour venir dans mon enfant c'est un don demandez-le c'est pas ça maintenant je filme plus sinon j'avais déjà filmé quelques fois quand j'accompagne je ne filme plus parce que dans filmer je peux me tromper je vais mettre non à l'état civil d'un thérapeute ou même son adresse va sortir et puis on vous connait on sait ce que vous avez fait à Lausanne Cria vous allez écrire là-bas pour aller mettre des conneries là-bas pour aller stresser les spécialistes là j'ai rien à vous prouver je vous ai déjà dit sur les réseaux sociaux vous avez des responsabilités si vous vivez en France vous êtes des citoyens français vous avez le droit de signaler tous les enfants qui sont maltraités si vous estimez que mon fils est maltraité vous appelez et puis vous signalez exactement ce que vous avez constaté et puis vous venez chez moi vous signalez exactement si vous dites que la maman fait Facebook c'est que toutes les mamans qui sont sur les réseaux sociaux tous ceux qui font Facebook qui sont papa et puis maman mais vivant sur le territoire français on regarde à la base ça nous regarde pas nos conflits en tant que blogueurs c'est entre nous adultes peut-être le problème que vous avez c'est entre adultes et puis enfants vous ne connaissez pas la différence voilà pourquoi depuis on bavarde entre un adulte vous savez pas ce qu'on appelle adulte et puis vous savez pas ce qu'on appelle enfant c'est pour ça à chaque fois qu'on dit vous insultez enfant vous ramenez problème d'adulte vous insultez enfant vous ramenez problème d'adulte on dit vous avez insulté un enfant mais aïe aïe tu avais fait quoi puis tu l'as attaqué je n'ai pas attaqué aïe j'ai débriefé le direct de aïe c'est pas parti dans son sens elle n'est pas contente et puis je n'en ai que faire et ça je n'ai pas à me justifier je n'en ai que faire quand l'aurécia s'est séparée avec Emmanuel Keïta ça ne la regardait ni de près ni de loin Emmanuel Keïta c'est pas l'enfant de ses parents c'est pas sa copine c'est pas l'enfant de ses parents c'est une nana qui l'a traîné devant qui l'a traîné au pénal pendant qu'elle était enceinte elle a failli aller en prison donc c'est pas son problème elle s'en est mêlée donc elle ne peut pas enlever le droit aux autres de se mêler de son problème voilà ça elle est qui pour se donner tous les droits et puis les autres aussi leur droit doit être resté sur la toile parce qu'elle a des followers comme vous j'ai dit je suis blogueuse je suis mère mais je suis blogueuse si mon raisonnement n'est pas parti dans votre sens que ça vous énerve vous voulez m'attacher attachez-moi je suis là j'ai donné mon corps tout mon corps je vous ai donné commandant le corps à une science à la médecine décortiquez-moi découpez-moi mangez-moi par petits bouts d'habitude ce genre de poste je les supprime pour nettoyer ma page mais si je supprime vous allez dire que j'ai peur c'est pour ça que j'ai supprimé mais depuis j'ai laissé le temps que vous capturez autant de fois que vous voulez est-ce que c'est difficile à comprendre est-ce que ça là c'est pas surprise que j'ai fait je vous ai dit je suis blogueuse j'ai fait j'ai décrypté l'appel en civil de Aya et Sylvia je suis pas partie dans le sens de Aya j'ai dit elle a menti dans son décryptage dans la lecture parce qu'elle a des difficultés même déjà pour lire donc pour comprendre le texte qu'elle lit c'est difficile et c'est moi qui ai dit qu'elle était dyslestique elle était dysautographique elle était dysgraphique c'est moi qui lui ai donné tous ces troubles c'est moi même Philippe ça la j'ai nié j'ai mon âge elle a son âge si elle est moins âgée que moi elle reste une adulte elle n'a pas moins de 18 ans pour dire qu'elle a touché un enfant et quelqu'un si elle a moins de 18 ans c'est le procureur qui prend la défense de Aya c'était même pas vous et puis sa présence même sur le métal elle ne va même pas être là je mets ma bouche dans ce qui ne me regarde pas mais dites Aya de ne pas mettre sa bouche dans ce qui ne me regarde pas venez sur ma page pour citer les droits de Aya et puis venez sur ma page pour citer mes droits pourquoi Aya a tous les droits et puis vous me retirez les droits on est tous égaux que l'enfant différent soit de ton vente ou bien de ton vente elle ne faites pas dire les choses aux gens ma bouche là c'est pas bon c'est pour ça Dieu n'a pas mis couleur dessus ne me faites pas dire les choses je n'ai pas vu mais quand je parle ça fait mal vous même vous avez vu que j'ai deux vues mes petits directs il y a fait là depuis là ça vous fait mal depuis quand les grands blogueurs ils disent à la lumière depuis quand les gens qui sont à la lumière vont dans les ténèbres pour aller répondre aux gens qui sont dans le ténèbre dans le noir que moi je suis à la lumière tu n'es pas la lumière tu veux que je te ramène je te donne un peu de lumière depuis quand les gens qui sont au 20ème étage causent avec les gens qui sont au rez-de-chaussée ça se passe comment toi tu es dans la lumière moi tu dis que je suis dans le noir dans l'obscurité tu as fait comment pour me voir pour me répondre quand on vous dit que ce n'est pas une question de vue c'est une question de pertinence du message qui passe gros mot là je ne connais pas plus que vous mais moi j'ai mes expressions je peux dire ça dit quand on a fini de dire gros pour moi là je vais dire d'une façon ça ne va pas résonner comme pour toi mais ça va te faire mal c'est ça qui est ça ça dit on n'a pas le même langage mais mon langage aussi fait mal on ne parle pas le même langage le mien fait mal aussi vous même vous avez vu deux vues depuis quand sur la toile vous faites vous faites clash ça ne chauffe pas vous croyez que c'est une histoire de vue que tu es dans l'obscurité moi ici à la lumière mais pourquoi la personne qui est dans l'eau tu as entendu sa voix maman tu crois que tu crois que Beyoncé va répondre à Cécile à la magie tu crois que Beyoncé si Cécile à la magie clash Beyoncé Beyoncé va entendre Beyoncé même ne regarde pas la page de Cécile à la magie donc toi tu es dans la lumière tu es en haut en haut au 500ème étage et puis toi tu regardes ma page attends on peut faire ça on peut chercher à ne pas considérer les gens comme ça on peut chercher à ne pas considérer les gens comme ça hein j'ai dit je vous chicotez priez Dieu commencez chez les musulmans on fait quoi le chapelet à réciter les surates vous qui êtes musulmans là-bas là commencez à réciter les surates de protection vous qui êtes chrétien là-bas commencez à faire jeûne et prier parce qu'on s'en va directement lundi aux services sociaux on s'en va chez les services sociaux et puis c'est pas loin de chez moi je dis je prends le bus je suis à Saint-Denis je vais descendre à Saint-Denis moi-même quand je quitte à la gendarmerie pour déposer plainte sur handicap quand je dépose la plainte je mets tous vos commentaires et puis je lis ça à elle elle va aller répondre là-bas et puis plus maintenant on va signaler l'enfant c'est moi qui ai créé ça voilà quand vous allez quitter Lala vous allez savoir que les reptiles sont aussi forts sont plus forts que les humains vous allez reconnaître ça c'est le jour qu'elle va arriver devant le juge c'est que vous traitez de reptile vous allez voir que ça a plus d'importance qu'elle-même que vous considérez c'est là que vous allez voir vous n'allez pas croire parce qu'elle va venir avec un avocat lui il y a le procureur même de la république qui sera là pour lui c'est là que vous allez voir la différence moi je vais vous faire sentir ça je ne suis pas en train de marcher je ne suis pas en train de vous menacer dans le vide je le dis pour que tout le monde entende et puis quand ça va arriver vous allez savoir que c'est moi parce que si elle fait une cachette peut-être qu'elle va cacher vous n'allez pas savoir qui a fait je veux que tout le monde sache au fait j'ai envie de marquer le coup c'est pour ça que j'annonce depuis là bouche là aussi n'est pas bien on peut vieillir comme ça vieillisse là m'est fatigué maman je suis à tout mon dos mes os là sont pliés pliés comme ça maman là vieillisse vieillisse de ça eh si vieillisse commence à avoir deuxième menton ici il y en a fait bibi et elle descend là on coupe ici là c'est bibi alors on prend on peut prendre un couteau ça là pour couper non et puis on prend un aiguille de aiguille on prend pour coudre là si on coudre la peau là ça va partir donc faites le maximum en même temps ce que vous voulez faire là faites un zouzou parce que nous lundi on fait pour nous là un zouzou faites pour vous un zouzou parce que jusque là vous n'avez pas encore réussi à me faire pleurer Ibrahima ton neveu ton neveu c'est une famille de bretons qui va l'élever il aura la chance dans sa vie il va recevoir une très belle éducation voilà le juge va veiller jusqu'à ses 18 ans qu'il reçoive une éducation française une éducation à la française il va dormir ses 10 heures de sommeil par nuit la journée il aura droit à la sieste et tout voilà la bonne éducation pas les mots d'un juge qu'on dit sur les panels il va encaisser il va enregistrer et puis répéter ouais parce que normalement si sa mère a le document il doit avoir le titre de séjour qui correspond à celui de sa mère donc il sera enregistré il est déjà enregistré sur le territoire français d'accord voilà parce que dans la société dans laquelle on est là c'est pas celui que son bras est coupé son doigt est coupé c'est lui qui a un pied c'est lui qui a trisomie 21 c'est lui qui est schizophrène ou c'est lui qui est porteur de TSA qui est handicapé les gens qui sont illettrés sont handicapés et puis je dis pas ça c'est ici à la MDPH pourquoi on leur donne des allocations l'illettrice fait partie de l'handicap mental aussi voilà c'est comme la l'illettrice est un peu comme la déficience intellectuelle la déficience intellectuelle est un handicap donc l'illettrice fait un peu partie de la déficience intellectuelle ça fait partie des handicaps mentaux donc quand tu es illettré il faut savoir que tu n'es pas mieux que quelqu'un qui a un bras coupé qui a un pied coupé un orteil coupé une oreille coupée qui est porteur d'un handicap ou bien qui est trisomie 21 ou autre tu es aussi handicapé que cette personne c'est l'OMS qui le dit ce n'est pas moi quand on finit tout de suite là allez-y sur votre Google posez la question comme ça si la question elle est mal posée notre professeur par excellence Google va vous suggérer la meilleure question pour que vous tombez sur la bonne réponse tapez est-ce que l'illettrice est un handicap et puis vous allez lire ça fait partie de la déficience intellectuelle c'est parce qu'on est africain on est très très ignorant on pense que quelqu'un qui est illettré pense la preuve pourquoi c'est un handicap dans la société la preuve vous avez mis une personne en danger un illettré c'est un danger pour la société c'est-à-dire à travers votre illettrisme la personne que vous prétendez aimer vous mettez la personne en danger sans le savoir c'est ça le danger de l'illettrisme c'est comme un schizo sur l'handicap surtout quand il s'agit des cyber injures sur l'handicap la loi elle est très très dure ça va jusqu'à un an d'emprisonnement et puis c'est traité c'est jugé au pénal au correctionnel ça va jusqu'à un an d'emprisonnement ça va jusqu'à un an d'emprisonnement votre personne ne vit pas en Afrique avec vous si elle vivait en Afrique avec vous elle allait être la reine du monde parce que vous pouvez insulter les gens n'importe comment c'est pas le tribunal de là-bas qui va vous interpeller mais ici c'est la France d'accord ici c'est la France ça va jusqu'à un an d'emprisonnement déjà si c'est en privé comme ça et puis tu vas le relater là la peine elle est allégée parce que beaucoup de personnes n'ont pas entendu mais quand c'est sur le net et puis plein de personnes ont entendu et ça a été partagé puisque c'est partagé vous partagez et puis d'autres personnes commentent quand l'injure est mis en poste et puis d'autres personnes commentent et le nombre de temps ce que vous ne savez pas le nombre de temps que le poste dure la peine s'augmente d'accord donc ayez la chance de vieillir comme moi pour savoir des choses ayez la chance demandez-vous est-ce que un jour Dieu va vous accorder la vieillesse que j'ai le temps qu'il m'a accordé et puis j'ai eu l'âge que j'ai là posez-vous la question est-ce que vous allez attendre mon âge vous ne savez pas mais votre personne doit passer par ça pour être intégrée ça sera bon et puis vous allez jouer les matchs H24 sans même sans dormir vous allez jouer sur 48 heures vous allez donner des robots là le petit bébé n'est plus là il sera en sécurité dans une famille qui va le mettre dans un confort le confort qu'il faut là vous pouvez monter sur les panels et puis allez dire Daniel est là-bas insulté n'est pas trop à insuter les gens là-bas et puis jouer les matchs tard la nuit et puis donner à manger à bébé tard la nuit oh non j'hallucine incroyable allez-y appeler le juge pour moi dites que mon fils était accouché dans le lit je lui ai dit d'aller au salon ce que vous oubliez mon enfant il a 9 ans et demi et puis vous ne connaissez même pas ses capacités c'est ça c'est que vous ignorez est-ce que vous avez déjà pris son dossier de MDPH pour voir ses capacités à lui parce que quand un enfant handicapé on met le pourcentage de son handicap est-ce que vous connaissez sur son dossier vous connaissez ça vous connaissez est-ce que vous connaissez vous connaissez pas deux jours vous venez sur ma page vous apprenez beaucoup de choses dites-moi merci quand même c'est bien d'être vieille vos mamans même je rigole pas ça va se faire voilà d'habitude quand je le dis c'est juste pour faire des alertes je ne fais pas mais pour elle là seulement je vais le faire parce que j'ai pris le temps de prévenir ils ont essayé de jouer au con mais quand c'est comme ça il faut le faire pour elle là seulement je vais le faire quand c'est pour les enfants de Kouadjo c'est juste pour lancer les pics je parle comme ça c'est pour lancer les pics je ne fais pas mes points là il a fait il y a la Saint-Denis Saint-Denis est tout près ici Francoville était loin il a dit aller partir là-bas il soit parti mais Saint-Denis là tout le monde sait que Saint-Denis est à côté de Paris ici c'est là-bas il fait mon marché le marché là c'est là-bas il m'a fait le marché de mes viandes quand le mois finit c'est pas si il y a la basilique je ne vais pas vous donner l'adresse c'est qu'il y a su je vais partir mais c'est Saint-Denis Domi Yabar d'un coup je vais le faire je ne vais pas le faire seulement pour moi je vais le faire pour les autres parents aussi ça je vais le faire il faudra qu'à un moment donné ça cesse voilà s'il y a une personne et puis surtout elle elle a beaucoup de visibilité si je tape sur elle c'est-à-dire ça aura un impact tout le monde va entendre qu'elle et puis sa team ont traité un enfant en situation de handicap et elle a payé pour ça et puis à travers elle comme elle dit elle a la lumière le message va vite passer je n'ai même pas besoin de bavarder au fait c'est une sensibilisation en même temps il y a beaucoup de sensibilisation sur ces enfants en situation de handicap qui sont marginalisés et puis qui sont maltraités par les adultes et puis ces parents qui ont honte de sortir les enfants à cause de ce genre de personnes qui insultent les enfants des gens parce que ces enfants sont en situation de handicap ils n'accompagnent même pas leurs enfants à l'école ils ne les mettent pas parmi les autres à cause de ce genre d'injures ils ont honte mais il faudra frapper un coup fort sinon moi Philly la force de caractère que j'ai là vous ne pouvez pas m'atteindre vous ne pouvez pas me faire pleurer moi ma force de caractère là vous ne pouvez pas me faire pleurer Dieu seul sait pourquoi son enfant qui était porteur de thé il a mis ça dans mon ventre moi ma force de caractère ça ne veut pas il n'a pas enfermé ça dans le placard jamais je vais vous imposer ça au rat je vais vous imposer ça voilà comme ça fait un moment il ne fait pas la sensibilisation ça sera un bon coup pour nous hein Domi Yaba ça sera un bon coup pour nous on va marquer ce coup là pour la campagne 2024 donc les amis lundi on s'active il faudra que ça cesse les enjures sur les enfants s'ils veulent entre eux leurs enfants ils s'ensuit mais quand ils arrivent au niveau de champion ils stoppent et ça il faudra qu'on marque le coup lundi je compte sur vous on doit signaler au maximum on doit signaler au maximum le petit garçon là pourquoi on le met en sécurité parce que ça peut son bien-être aussi c'est pas pour lui faire du mal on va signaler au maximum pour le petit garçon qui veille sur TikTok et puis en plus moi je vais me charger d'aller à la gendarmerie avec les coupures que j'ai même si c'est un seul commentaire c'est suffisant panel ensemble pendant que le bébé est en train de causer à 2h du matin ça tombe bien même tout ça là ça a été filmé enregistré déjà donc les liens directs sont déjà bien tracés voilà hier même je ne sais pas ce qui s'est passé c'est un coup de chance pour ne pas que je veille plus longtemps sinon ce soir je vais jeter un coup d'œil encore je vais vous rééduquer sur la toile ici mais c'est ce que j'ai déjà là je vais utiliser et puis on va vous traquer sur vos panels on va vous traquer sur vos panels on va vous traquer hier on était 4 sur le panel on va vous traquer est-ce que vous connaissez la fourmilière on va vous traquer si l'enfant l'a toussé après minutement pendant que vous êtes sur le panel on enregistre s'il tousse et puis cause oui 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 qui a venu chez la fille mettez là où oui oui nia o nia o nia o allez trop agazer nous allez baguie yabau quoi elle est vieille mais vieux ça tient il n'y a pas encore pour le bus pour aller à la gendarmerie il n'y a pas encore pour marcher il m'avait signalé il m'avait déposé plein comme aïa madame guede madame guede bonjour oui monsieur l'argent il m'appelle guede mon nom du village c'est yohu il vient de taille avec lui il est si blogueuse il a accouché d'enfants il est autiste c'est quoi mon affaire monsieur l'argent de mes fidèles il a fait la balle il a saut monsieur l'argent il a beau très très yabau yabau ils ont insulté pour l'enfant yabau 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 ils ont insulté pour l'enfant yabau yabau l'argent a dit pardon vous voulez un verre d'eau parce que ils aiment au frilot vite vite vous voulez un verre d'eau oui non il y avait whisky qu'on a mais c'est l'argent donnez pas un whisky qu'on a tout ça qu'il a m'a calme vous n'avez pas un can glacé là-bas un can glacé c'est bête il y a pas de l'eau ah 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 oui maman oui on peut pleurer comme ça oh maman et puis les gendarmes d'ici là ils sont beaux la dernière fois ils sont dans mon couloir ici parce que ma fille qui a la cour à 8h comme ça pour aller par le tramway des fois c'est sombre comme pour l'instant je ne travaille pas je l'accompagne jusqu'au tramway parce qu'en ce moment temps d'hiver c'est un petit peu sombre comme elle aussi dans le froid elle met croque top et puis son elle va mettre son perfecto perfecto elle n'est jamais fermée pendant les tailles basses tu as dit il fait froid donc elle sort comme ça elle a casque elle a iphone en main j'ai dit attends je vais t'accompagner juste au métro là-bas au tramway et puis je reviens je vois trois voitures ils sont beaux ils sont plus beaux que les pompiers les gars là sont costauds biscuits comme ça il s'est arrêté oui mais il est regardé comme ça ouh ils ont bonnet il a même fait les yeux doux lundi là lundi là il a porté il a porté ma perruque les flouers de Aya M là il a porté ma perruque ça me fait un peu on dirait en tièze ma perruque dressée on dirait balai là ils aiment ça ça fait cheval africain ça il a porté puis il a fait mes copes mes copes il a fait petit mes copes en bouche jaune il y a mes rouges la lève dessus il a parti à ta main ce soir on serait tous sur tiktok pas bon tiktok on s'est attraqué sur tiktok on joue les vigilants on s'est là en vigilance prenez vos seconds téléphones filmez dessus ça suffira vous m'envoyez sur mon whatsapp les amis donc sur ce sur ce sur ce on fait ça propre on n'a pas besoin de vue voilà on est efficace sans vue c'est suffisant le jour qu'elle vit vient les musulmans disent amdoulaye les musulmans disent que amdoulaye le jour qu'elle est vue arrive c'est arrivé mais pour l'instant sans vue là on est efficace un team de ils ont combien d'abonnés un million c'est déjà un million non depuis là ils viennent ils viennent comment ils pourraient imaginer ça mais on chicotait ça la famille comment on a bien interpellé les autorités ivoiriennes d'accepter les enfants autistes dans les écoles ivoiriennes moi il est fini ma part devant dieu c'est pas dieu qui m'a donné cette mission mais c'est moi que je me suis donné mais j'ai fini ma part voilà mais la petite part que je vais faire là on va marquer le coup et puis on va s'occuper de nos fioles tout simplement ça sera ça que nous on va faire sur ce sur ce je vais vous souhaiter un très bon appétit parce qu'il est 20h quand même j'avais dit ça un très bon appétit et puis on se dit un blogueur ne dit jamais je n'ai pas sorti mais je ne sors pas c'est bon cette fois-ci c'est bon vous avez vu ma tête ça c'est mieux même que mes perruques du là je vais me foutre là aussi Lolo veut me chicoter Lolo dit il y a quoi même hein que tu sais que t'es mignonne t'es mignonne comme ça et puis t'es mignonne t'es mignonne c'est pour ça les aïe elles pensent qu'elles sont plus belles que moi moi mon palabre il fait palabre avec adulte il fait palabre avec enfant donc vos palabres vous allez écrire vous pensez que je vais réécrire aussi pour bébé Kylian si vous incitez champion et puis je vais inciter bébé Kylian si vous incitez champion et puis je vais mettre un commentaire qui est plus du moi je fais pas gâte gâte d'enfant il fait pas gâte gâte d'enfant il fait gâte gâte d'adulte avec adulte il fait pas avec enfant donc si vous pensez qu'un adulte est enfant de quelqu'un moi même là je suis pas tombé du ciel peut-être que c'est parce que vous me voyez comme ça vous pensez qu'il suis tombé du ciel sinon moi c'est enfant de quelqu'un